Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session des Jeudis de France Asso Santé. On est ravis de vous retrouver, on espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Et ce soir, on va évoquer un certain nombre de problématiques qui vous concernent, des problématiques très prégnantes. Et je laisse la parole évidemment à Claude, notre présidente. Merci. Bonjour, bonjour tous les connectés et tous les connectés. Bonjour aussi à nos expertes et nos experts. Et merci, bienvenue sur cette plateforme. Et merci, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Donc, il y aura encore beaucoup de questions. Comme d'habitude, il y aura des frustrés évidemment. Mais nous essaierons malgré tout de regrouper ces questions et de faire en sorte que vous repartiez avec vos réponses. Frédéric Zénouda, qui est le grand chef d'orchestre de cette plateforme, va vous donner quelques informations techniques. Oui, juste en quelques instants, si vous le permettez, vous connectez sur Google Chrome, comme d'habitude, pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez problème de son ou d'image, vous prenez, vous copiez le lien qui vous a été donné par mail il y a 15 minutes. Vous le mettez sur Google Chrome et vous relancez la connexion. Évitez d'avoir trop de fenêtres ouvertes pour ne pas bouffer de la bande passante et avoir une meilleure connexion possible. Voilà, et vous avez à votre droite le chat qui vous permet de poser des questions à nos experts. Et je vous rappelle en préambule que vous aurez aussi le replay qui sera accessible sur le site de France Asso Santé. et tout à l'heure, nous lancerons un petit questionnaire. N'hésitez pas à aller sur le questionnaire pour un petit sondage qui vous est recommandé de répondre. Voilà, merci et bonne session. Claude, on a perdu Claude. On a perdu Claude. Claude. Vous m'entendez ? Oui, mais il y a... Ah, il y a une coupure. Il y a une petite coupure, mais tu peux poser ta première question. Voilà. Donc, juste avant de poser... Non, je ne vais pas poser ma première question. Je vais d'abord présenter tout le monde. Oui, pardon. Et je dis un petit mot complémentaire sur le sondage. « Soyez rassurés, il ne est transmis à personne, il ne sert à rien d'autre qu'à une petite curiosité entre nous et c'est un petit jeu que nous... » Ah, voilà. Il y a un problème de connexion. Donc, Jean-Pierre, si vous voulez... Ah, bien, reviens. Peut-être présenter nos experts en attendant que Claude revienne ? Oui, ça y est, j'ai disparu. C'est la première fois que ça m'arrive depuis un an, mais enfin, pourquoi pas ? Donc, alors, nos experts, je vous présente d'abord Muriel Dara. La caméra, Claude. La caméra. Muriel Dara, qui est inspectrice générale aux affaires sociales, qui est docteur en pharmacie et qui est là en tant que membre de la Task Force interministérielle vaccin. Donc, Muriel, vous êtes hautement attendu, vous êtes assaillé de questions. Alain Fischer, professeur Alain Fischer, professeur en pédiatrie et en immunologie. Vous êtes membre fondateur de l'Institut Imagine, que nous connaissons, en tout cas, les Parisiens passent devant, on se sent au moins passé une fois devant dans leur vie. Vous êtes là en tant que président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Alors, vous aussi, Alain, je crois que vous allez être submergé de questions. Nous attendons avec impatience. Jean-Paul Hamon, Jean-Paul Hamon, que tout le monde connaît, parce que nous avons de la concurrence sur les plateformes télévisées, Jean-Paul. Jean-Paul Hamon est médecin généraliste. Donc, il va répondre là dans sa pratique de généraliste, dans sa pratique de vaccination comme généraliste. Donc, des questions, il pourra répondre à vos questions très pratiques. Et puis, je vous recommande tout particulièrement un ouvrage qui vient de sortir chez Alpamichel, qui s'appelle « Qui veut la peau de nos généralistes ? » Voilà. Donc, vous vous y retrouverez très bien, les patients. Et Jean-Pierre Thiry, que vous connaissez tous maintenant, qui est conseiller médical de France Asso Santé, et qui est par ailleurs médecin de santé publique. Donc, Frédéric Zenouda, je vous l'ai dit tout à l'heure, il veille au bon déroulement. C'est aussi lui qui va être chargé d'une mission très difficile. C'est regrouper vos questions parce qu'elles vont être nombreuses et nous les transmettre, évidemment, et le plus précisément possible. Il y a un arrière-plan que vous ne la voyez pas, Natacha, que je salue aussi. Natacha, c'est elle qui coordonne la communication et les événements. Voilà. Alors, peut-être, je prends la main quelques instants et je pense que Claude allait introduire notre président de France Asso Santé. Donc, je me permets quelques instants de partager mon écran pour pouvoir vous donner le mot du président. À tout de suite. Alors, Gérard Rimon, président de France Asso. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence et votre participation de plus en plus nombreuses à ces webinaires. Si la mission de France Asso Santé est de défendre les droits des usagers de la santé, nous avons aussi un devoir de bien vous informer. Cette information doit être impartiale, claire et surtout vérifiée. Nous pouvons nous contenter de représentations, de croyances ou même d'avis de Sacha. C'est pourquoi nous invitons régulièrement à nos webinaires des experts qui s'appuient sur des données scientifiquement validées qui nous apportent une matière à réflexion pour que nous puissions avoir une connaissance objective et claire des sujets abordés. Aujourd'hui, nous allons parler de logistique. Dès le début du mois de janvier, à l'annonce de l'arrivée des vaccins, dans un communiqué de presse, France Asso Santé demandait au gouvernement une stratégie de vaccination portant sur l'ordre et la méthode. Nous avons vu la stratégie de la priorisation des personnes et avons dans l'ensemble validé le fait de vacciner en premier les personnes âgées, en EHPAD, les personnes les plus fragiles et les professionnels de santé. Cependant, au-delà de cette stratégie, en tenant compte des conditions d'acheminement, de conditionnement, mais aussi d'approvisionnement, qui vient de la logistique mise en œuvre par le gouvernement pour faire que notre intergroupation du jour, tous vaccinés avant la fin de l'été, devienne une véritable réalité. Pour en débattre, aux côtés de nos experts habituels, que sont Claude et Jean-Pierre, j'ai l'honneur de saluer Muriel Dahan, membre de la Tax Force, avec qui nous avons toutes les semaines un point de situation et parfois très tendu. Le professeur Fichet, qui est en charge de l'orientation de la stratégie vaccinale, et vous avez, monsieur le professeur, cristallisé l'attention des médias ces dernières semaines, vous nous direz comment travaille ce conseil d'orientation, enfin, je voudrais aussi saluer Jean-Paul Hamon, le vieil connaissant de deux partenaires de négociation, nous sommes souvent croisés dans bon nombre de groupes au ministère et bien ailleurs, Claude Hamon est toujours engagé dans la défense de la médecine libérale de premier recours, et je voudrais aussi le saluer parce qu'il a été lui aussi touché par le commun. Alors, comment allons-nous allier la stratégie, la logistique, la mobilisation de tous pour atteindre cet objectif impérieux, pour retrouver une vie plus libre et plus sociale, mais d'être tous vaccinés avant la fin de l'année. Merci madame, merci messieurs pour votre participation et je vous souhaite un bon débat. Merci. Bon, alors vous l'avez vu, Gérard a défloré le sujet quand nous allons parler. serons-nous tous vaccinés avant la fin de l'été ? Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça, on va dire que nous l'espérons et que nous espérons en tout cas que le plus grand nombre de personnes qui souhaitent se faire vacciner le seront à la fin de l'été, avant la fin de l'été, et d'abord, souhaitez-vous être vaccinés et je crois que vous aurez là-dessus un petit sondage pour nous dire si vous souhaitez vous faire vacciner. Donc, la première question, je la poserai peut-être au professeur Fischer, mais très rapidement, Alain Fischer, pouvez-vous nous dire en quoi consiste notre mission d'orientation stratégique, de façon à ce que nous connecter, sache quelles questions vous poser, parce que je ne suis pas sûre qu'il sache vraiment quel est notre public, qui est aussi du public qui vient du grand public. Ce ne sont pas que que les associations qui connaissent bien la mission de ce conseil. Ce comité, plutôt. Conseil. Bonjour à tous. Donc, ce conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui a été créé début décembre, réuni des médecins, des chercheurs en biologie, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des représentants de la société civile, mais aussi des praticiens, médecins, pharmaciens et infirmiers. L'objectif, c'est de conseiller, nous ne sommes rien décideurs, mais de conseiller les autorités sur la stratégie de vaccination anti-COVID sous ses aspects scientifiques, médicaux et sociétaux, avec un œil particulier, mais pas exclusif, bien de là, sur les questions de communication, communication à l'égard des professionnels de santé, évidemment, qui est importante, et encore plus, communication à l'égard du grand public, sur quelle est la meilleure façon de communiquer, pour faire en sorte que cette campagne de vaccination soit un succès. Donc voilà, en quelques mots, quelles sont nos missions. Merci beaucoup. Donc vous savez que l'entrée dans le parcours vaccinal commence par une consultation pré-vaccinale. Donc ma première question, et après Fred commencera de nous faire passer vos questions, je pense qu'elles commencent à arriver. la première question sera est-ce qu'il faut une consultation pré-vaccinale pour tous les vaccins ? Nous savons qu'il en faut une pour le vaccin Pfizer, qui est actuellement déjà sur le marché français et pour lesquels il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui sont déjà vaccinés, je crois, je ne sais plus, c'est autour de 2 millions, quelque chose comme ça, Muriel ? Non. Donc est-ce que, Muriel, il y a d'autres vaccins, il y a aussi Moderna, il y a AstraZeneca qui arrivent ? Est-ce que pour AstraZeneca il faut cette consultation pré-vaccinale ? Et est-ce que, quels sont les 2 ou 3 autres vaccins qui vont arriver tout de suite ? Est-ce qu'il faut une consultation pré-vaccinale ? Alors sous le contrôle du professeur Fischer et du docteur Hamon, bien sûr, ce sont des vaccins qui sont tous soumis à prescription médicale, donc effectivement, il faut une consultation pré-vaccinale, que ce soit pour les 3 qui sont déjà sur le marché, donc Pfizer, Moderna et AstraZeneca et il est plus que probable que les suivants que seront Janssen, CureVac et peut-être ensuite Novavax et quelques autres seront également soumis à la même exigence de prescription médicale. Donc ça veut dire là, aujourd'hui, concrètement, que dans les centres de vaccination ou dans les hôpitaux, il y a donc un questionnaire qui a été établi et qui est balayé et qui est posé au patient et puis, soit les réponses à ces questions orientent vers une véritable consultation en tant que telle, soit le médecin regarde le questionnaire et discute avec le patient et à ce moment-là, soit c'est le médecin lui-même, soit c'est l'infirmier, l'infirmière qui réalise la vaccination. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Il se peut, alors c'est encore en discussion, mais que la prescription, entre guillemets, soit à l'avenir ouverte aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux infirmiers et donc, ce seront eux qui concrètement feront cette consultation pré-vaccinale et donc réaliseront dans la foulée la vaccination. Pour l'instant, ça n'est envisagé que pour AstraZeneca, bien entendu. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter Alain Fichère, professeur Alain Fichère ? Oui, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le terme consultation pré-vaccinale parce qu'une interprétation possible d'ailleurs qui a prévalu dans les toutes premières phases de mise en route de la vaccination, c'est une vaccination en deux temps. Il y avait une consultation pré-vaccinale, il se passait un certain temps et ensuite, il y avait l'acte de vaccination. La consultation pré-vaccinale, c'est la consultation vaccinale tout court, c'est-à-dire que le questionnaire, je crois que c'est important de le préciser, tout ça se fait en un temps, en quelques minutes, il faut, si je puis dire, dédramatiser l'ensemble. C'est quand même une chose assez simple, les questions, il est important de poser des questions. Par exemple, il y a une chose très pratique, c'est êtes-vous sous traitement anticoagulant ? Parce que si on est sous traitement anticoagulant, la vaccination ne se fait pas exactement de la même façon que si on n'est pas sous traitement anticoagulant. Mais ce sont des questions auxquelles il est très simple de répondre, ça se passe en, je ne sais pas, une minute, et donc ça fait partie pratiquement de l'acte. Donc, c'est pour ça, je me permets d'intervenir pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation du terme consultation pré-vaccinale. Mais Jean-Paul, vous qui pratiquez, j'imagine, la consultation pré-vaccinale, est-ce que pratique obligatoirement en cabinet de ville ? Je ne parle pas des patients hospitalisés qui effectivement ont des médecins. Et en centre de vaccination, comment ça se passe pour le patient ? En centre de vaccination, c'est extrêmement simple et relativement rapide. À partir du moment où les gens viennent avec leur questionnaire déjà qui a été délivré lorsqu'ils arrivent dans le centre, ils le remplissent eux-mêmes, le questionnaire, et ensuite, nous, on discute un petit peu sur justement les gens qui sont inquiets à l'idée d'avoir un traitement anticoagulant ou un traitement anti-plaquétaire. Et puis, des gens qui ont fait des allergies qui posent de multiples questions. généralement, là, on a vacciné des personnes qui étaient allergiques à l'iode sans aucune difficulté. On les a gardées un peu plus longtemps que les autres, mais vraiment, il n'y a eu absolument aucune réaction. Et puis, il y a aussi des gens qui, vous savez, là, ça fait un moment qu'on parle de la vaccination et je peux vous dire que la question nous est posée déjà bien avant qu'on soit dans le centre, dans nos cabinets de consultation. Ça fait partie absolument de toutes les consultations qu'on a actuellement. quel que soit l'âge de la personne, docteur, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner ? Et moi qui ai fait la COVID, je me suis fait vacciner exprès pour bien montrer que je n'avais pas la trouille de me faire vacciner pour donner l'exemple. Et donc là, on m'a dit que l'ayant fait au mois de mars, j'ai eu droit qu'à une dose, ils m'ont dit écoute, on considère qu'il y a une étude qui sera en cours disant qu'une dose qu'on l'a déjà fait. Donc c'est bien, j'ai fini ma dose à quelqu'un d'autre, ça tombe bien parce qu'on n'en a pas de trop. Et donc, non, non, ça se passe très bien et les gens qu'on voit dans les centres de vaccination sont extrêmement heureux de se faire vacciner. Bon, ce n'est pas la même chose quand ils sont en train de s'inscrire sur la plateforme pour se faire agir. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est le sujet du jour et je peux vous dire qu'il y a des filles. On en dira deux mots quand même. On en parlera deux mots, c'est ça, parce que là, je viens d'avoir une qui est dans le 91 et qui s'est fait vacciner dans l'Oise. Donc, à mon avis, comme il y a trois plateformes de réservation de consultation, à mon avis, il va y avoir des doublons quelque part ou des lapins quelque part parce qu'ils oublient de signaler. Mais Jean-Paul, je vais vous couper parce que vous avez ouvert sur une question qui est importante. Nous avons eu beaucoup de questions préalables qui sont arrivées. Donc, je vais embrayer sur la deuxième question. Lorsqu'un patient a été atteint de COVID, à quand la première injection ? Est-ce qu'il faut attendre un certain temps ? Et une autre question qui va un peu avec, si on est contaminé et si on fait la COVID après la première injection, ce qui peut arriver, il faut dire quand même que ça peut arriver, est-ce que la deuxième injection, est-ce qu'il y a un temps ? Quelle est la doctrine là-dessus ? Muriel, d'abord. Merci. Donc, il y a eu des résultats un peu préliminaires d'études qui montrent qu'effectivement, il y a un taux d'anticorps similaire entre une première injection et un patient qui a fait la maladie COVID avec ou sans symptôme, c'est variable. donc, c'est encore en cours d'études, mais il est probable que le fait d'avoir fait la COVID, que ce soit avant ou après la première injection, corresponde en gros à une injection de vaccin et donc, une seule injection serait suffisante. Ça doit encore être confirmé, mais il y a aussi des études qui sont en cours, y compris en France. Le comité d'Odile Loney va aller réellement investiguer ces questions d'immunogénicité et de durée de cette immunogénicité. Donc, on aura des confirmations, une validation de cette attitude, mais il semble que ce soit réellement comme ça qu'il faut faire. En tout état de cause, la HAS recommande un délai de trois mois après avoir fait la COVID pour réaliser une injection, quelle que ce soit la première ou la deuxième. Vous avez bien tous entendu, c'est une question qui revient beaucoup, mais je vais vous demander quand même quelque chose. Quand vous utilisez du vocabulaire comme ça très scientifique de l'expliquer, immunogénicité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais peut-être laisser le professeur Fischer là. Je ne me remettrai pas. Vous pourriez, vous pourriez. Évidemment, votre question et je complète après. Immunogénicité, ça veut dire la capacité du vaccin d'induire ce que l'on attend, évidemment, c'est-à-dire la réponse des cellules du système immunitaire, nos moyens de défense contre les infections, qu'on trompe un peu avec le vaccin qui remplace le microbe et qui induit les anticorps. Tout le monde connaît les anticorps qui sont des moyens de défense importants et qui peuvent persister assez longtemps, mais aussi ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Donc, ce que l'on peut essayer de tester, effectivement, il y a des études en France, notamment de notre collègue Odile Launet, qui est d'apprécier quelle quantité d'anticorps sont produits et ce qu'ils sont capables au laboratoire de neutraliser le virus, ça veut dire d'empêcher le virus d'infecter des cellules. Et aussi, on peut faire des tests plus fins analysant les cellules qui sont circulantes dans le sang et ce qu'on appelle les lymphocytes, notamment les lymphocytes T, et de regarder leur capacité d'être stimulés, de répondre par les antigènes, donc des fragments du virus. Donc, c'est ça l'immunogénicité. Il y a une question malheureusement à laquelle il n'y a pas de réponse encore aujourd'hui, mais une question importante, ça serait d'établir une corrélation, d'établir un corrélat entre certains tests d'immunogénicité et la protection clinique. C'est-à-dire que ça serait formidable si vous pouvez dire aux gens, vous avez un titre d'anticorps dans le sang supérieur, je dis n'importe quoi, un sur mille, le chiffre ne veut rien dire, et c'est sûr que vous êtes protégé, vous avez 95% de chances d'être protégé. Je pense qu'on arrivera un jour ou l'autre à voir ce type de test, pas forcément celui-là, mais on ne l'a pas encore. Il y a des études qui vont dans ce sens. Je voulais juste, si je peux me permettre, pendant que j'ai la parole, rajouter un mot sur la question posée. Notre conseil a discuté de cette question de ce qu'il fallait faire chez quelqu'un qui a eu le COVID en termes de vaccination. Et en fait, on va vers un consensus qui est lié. Il y a deux articles scientifiques maintenant qui sont sortis qui montrent que les personnes qui ont eu le COVID ensuite, avec une seule injection, développent justement des titres d'anticorps très, très élevés. Donc, même si on n'est pas 100% sûr que ça corrèle avec la protection clinique contre la maladie, c'est assez probable. Donc, il y a, je crois, un consensus qui se dessine. Je sais que la Haute Autorité de Santé va émettre aussi un avis très prochainement sur le fait qu'une seule injection suffise. Il y a une discussion qui n'est pas tout à fait terminée pour savoir, c'est des relatifs détails, si le délai entre le moment de l'infection et la vaccination ne doit pas être poussé de trois à six mois. C'est en discussion. Et enfin, ce n'est pas tout à fait anodin quand même parce qu'on s'est aperçu d'une manière collective et ceux d'entre vous qui vaccinent ont sans doute cette expérience. c'est le fait que les personnes qui ont fait le Covid lorsqu'on les vaccine font une réponse immédiate, ce qu'on appelle d'un terme encore pire que l'immunogénicité, la réactogénicité, c'est-à-dire les éléments avoir mal à la tête, mal au ventre, être fatigué, frissonné, etc. dans le lendemain ou le surlendemain qui est plus forte que l'est chez les personnes qui n'ont pas fait le Covid. Donc, après tout, si on peut l'éviter une fois, ce n'est pas plus mal. Ça veut dire que ça fait presque des effets secondaires à peu près identiques à ceux qui ont leur deuxième dose, c'est ça ? Ça peut se rapprocher de ça ? de plus. De plus, sans dramatiser, ce ne sont pas des choses terribles, mais quand même, c'est un désagrément. Donc, Jean-Paul va pouvoir donner sa deuxième dose. Voilà, et par ailleurs, ça épargne des doses, et c'est important d'épargner des doses. Jean-Pierre, peut-être tu veux compléter ? Ton micro, le micro, le micro. Je dirais que ce n'est pas tout à fait neutre, effectivement, parce que si, par exemple, alors, je veux dire, c'est comment on sait que quelqu'un a eu le Covid ? Enfin, j'ai envie de poser la question. Par exemple, si le taux de prévalence sur l'Île-de-France est de 20%, ça veut dire qu'on peut économiser 20% des deuxièmes doses pour les utiliser en première dose. Je crois que ce n'est pas si simple. Il faudra avoir des preuves objectives d'une PCR positive arriver en disant j'ai vraiment eu le Covid, etc. Parce qu'on ne va pas tester, évidemment, dans toute la population. Mais donc, pour ceux qui sont sûrs d'avoir le Covid, c'est la confirmation qui est donnée par M. Fischer et Mme Daan, une seule dose. Et puis après, il y a un autre débat qui est ici, c'est l'espacement des doses qui est assez intéressant comme débat. Donc, avec le Covid, trois mois, six mois, pourquoi pas ? Fred, prochaine question, Fred. Je reviens juste un petit peu en amont sur le parcours. Il y a une question de Catherine. Comment des personnes âgées, voire très âgées, peuvent avoir un rendez-vous sans passer par Internet qu'elles ne maîtrisent pas ? Les centres de vaccination sont injoignables par téléphone. Donc voilà, on est dans le parcours de vaccination. Quelle est la solution qu'on peut donner à ces personnes qui n'ont pas l'outil Internet fiable ? Muriel, vous avez peut-être une réponse ? Il y a un numéro que je n'ai pas en tête mais que je pourrais vous fournir qui est un numéro d'appel pour poser toutes les questions et éventuellement faire remonter cette difficulté. Effectivement, aujourd'hui, le système le plus simple c'est de passer par santé.fr qui est donc relié avec les différentes plateformes donc soit soi-même soit trouver quelqu'un qui vous aide mais il y a un numéro et j'aurais dû le noter pour vous le donner mais là je n'ai pas sous la main. Beaucoup de personnes n'ont pas Internet. Oui, c'est ça. Je crois que Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris. Je crois qu'actuellement le ministère est en train de demander aux agences régionales de santé d'utiliser largement la presse régionale parce que tout le monde reçoit ou lit plus ou moins sa presse régionale s'il n'a pas Internet et sur lequel on donnera les informations nécessaires. Mais il y a au 0800 aussi qui est possible. Le corollaire c'est de savoir est-ce que le patient peut demander à son médecin de s'en occuper ou son pharmacien de s'en occuper ? Il peut demander beaucoup de choses à son médecin et à son pharmacien mais après ça dépend de la relation qu'on a avec le professeur. Je veux juste dire que la Caisse nationale d'assurance maladie envoie depuis une quinzaine de jours des courriers délibérément des courriers des lettres aux personnes âgées pour les informer sur les modalités possibles de prise de rendez-vous en donnant les informations non seulement de sites internet mais évidemment on peut comprendre que pour certaines de ces personnes encore que il y en a qui sont tout à fait performantes et aussi des numéros téléphone le 0800 j'ai le numéro sous les yeux parce que moi je l'ai reçu étant parmi ces personnes je l'ai reçu et je ne l'ai pas retenu et je ne l'ai pas sous la main et je me suis demandé si c'était le même pour tout le monde c'est un numéro vert national voilà c'est ça alors il faut le donner Alain on va le mettre sur le forum Natacha si tu nous écoutes je vais le mettre en chat 0109 110 et il fonctionne de 6h à 22h maintenant il faut peut-être s'armer de courage de temps en temps pour obtenir une réponse mais enfin c'est une bonne possibilité alors il faut peut-être expliquer un petit peu oui Jean-Paul je vais vous passer tout de suite que actuellement on est en train enfin dans le système ce sont ceux qui la plupart des patients qui ont reçu leur première dose commencent à recevoir la deuxième dose donc de ce fait il y a très peu de vaccins qui sont livrés dans les centres de vaccination donc patientez il est normal qu'on ne vous réponde pas attendez un petit peu et dans quelques jours de nouveau par vagues successives avec l'arrivée il va en arriver de plus en plus vous allez pouvoir vous inscrire mais la plupart des centres aujourd'hui ne donnent pas de rendez-vous donc patientez encore quelques jours Jean-Paul Lamont oui localement localement il y a des il y a beaucoup de mairies celles notamment qui ont mis en place des centres de vaccination qui ont mis un numéro spécifique et qui a été envoyé d'ailleurs aux gens communes et les gens s'inscrivent là moi je vois chez moi à Clamart il y a un standard avec une dizaine de personnes et il y a quand même il y a quand même pas de 9000 personnes qui sont sur liste d'attentat donc c'est un peu sport en ce moment bon bon normalement fin mars fin mars tous les plus de 75 ans devraient être vaccinés n'est-ce pas Muriel ? alors c'était ce qui était prévu et on avait on avait échelonné donc et programmé la distribution des doses pour arriver à ce résultat mais on a eu la mauvaise nouvelle par les trois laboratoires donc Pfizer, Moderna et AstraZeneca les uns derrière les autres de réception de doses en quantité inférieure à ce qui était prévu sachant qu'il va y avoir un rattrapage un petit peu plus tard donc ça n'est qu'un décalage d'une semaine à 15 jours mais c'est toujours très désagréable et puis la Covid est là il faut essayer de perdre le moins de temps possible mais voilà il faut suivre malheureusement ces contingences chaque laboratoire a toujours des petits incidents de fabrication et donc on adapte la distribution en fonction des doses qu'on reçoit et on essaie de le faire au mieux mais voilà il y a une petite difficulté d'une quinzaine de jours sans doute Fred ? oui la question qui revient assez souvent c'est la question du choix du vaccin en fonction des tranches d'âge et en fonction des pathologies et une des pathologies qui revient le plus c'est les enfin le groupe de pathologies c'est les immunodéprimés est-ce qu'il y a une problématique à vacciner un immunodéprimé quel qu'il soit ? Alain ? oui il y a plusieurs questions dans la question on parlera du choix après mais on va d'abord répondre aux immunodéprimés parce que le dernier webinaire c'est une question qui est revenue beaucoup et là on n'a pas pu les satisfaire donc on profite vraiment que vous soyez là aujourd'hui pour répondre à ces questions la réponse la plus honnête possible c'est qu'on n'a pas beaucoup encore d'informations sur la qualité de la protection assurée aux immunodéprimés c'est pas facile de répondre parce que c'est pas une situation homogène parmi les sujets immunodéprimés il y a beaucoup des sujets qui ont un traitement par chimiothérapie pour un cancer il y a des personnes qui ont un traitement immunosuppresseur pour une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire il y a des personnes qui ont une infection par le VIH il y a quelques maladies génétiques et de tout ça d'intensité variable il y a quelques dans les essais cliniques de Pfizer et Moderna il y a une petite fraction de patients immunodéprimés qui ont été vaccinés donc ils donnent le résultat plutôt encourageant mais sur des effectifs très faibles donc on ne peut pas vraiment conclure donc la réponse de base c'est d'abord qu'on ne sait pas très bien maintenant la réponse pragmatique et à mon avis assez logique c'est de penser que ces personnes qui sont en moyenne avec des nuances mais plus fragiles que des personnes qui n'ont pas ce type de pathologie ou de traitement doivent être vaccinées dans la mesure du possible en priorité parce qu'elles sont plus à risque que les gens en bonne santé de développer un Covid sévère il y a certains types d'immunosuppressions je ne vais pas entrer dans les détails ici dont on sait qu'ils peuvent provoquer par exemple des Covid chroniques et donc ils sont des indications plutôt prioritaires de vaccination même si derrière le caractère prioritaire peut-être on y reviendra se situent des moments différents dans le moment de l'indication de la vaccination mais globalement malgré les incertitudes il est raisonnable que dans les mois qui viennent toutes les personnes immunodéprimées puissent bénéficier de la vaccination Jean-Pierre et puis Jean-Paul aussi comme médecin traitant peut-être vous avez une réponse tout à l'heure Jean-Charles Je vais juste profiter pour passer un message notamment aux usagers et aux patients c'est la relation entre la vaccination et la poursuite des protections par les gestes barrières qui n'est pas obligatoirement une information qui est très spontanée parce qu'on est dans beaucoup d'attentes du vaccin donc on peut penser qu'avec le vaccin on est très protégé en réalité d'abord le vaccin est très efficace et quand on dit 90% ça veut dire que dans 10% des cas il ne va pas obligatoirement marcher et ça peut être effectivement des gens qui ont éventuellement des problèmes d'immunodépression donc ça veut dire que pendant très longtemps même vacciné cette population à risque elle ne doit pas abandonner les gestes barrières c'est vraiment important parce que in fine ce qui va les protéger c'est l'immunité collective quand le virus circulera de moins en moins ceux qui sont immunés ou déprimés même vaccinés avec une efficacité du vaccin comme l'a dit monsieur Fischer qu'on ne connaît pas obligatoirement sont toujours à risque tant qu'on n'aura pas ces immunités collectives or on a tellement d'attentes du vaccin qu'on voit quelquefois des gens se faire vacciner après une deuxième dose relâcher complètement la garde et ça il faut leur dire qu'il y a un danger de faire ça en fait Jean-Paul peut-être vous voulez compléter sur les patients qui viennent vous consulter qui sont immunodéprimés oui c'est la même c'est la même réponse qu'un afficheur c'est vrai qu'on a assez peu de recul et on dit effectivement qu'il y a eu quelques chiffres encourageants pour Pfizer et Moderna mais qu'effectivement c'est plutôt en faveur de la vaccination mais bon est-ce que ça vaut le coup de le faire en tous les cas il n'y a pas de contre-indications oui justement est-ce qu'il y a actuellement une liste de contre-indications qui ont été évoquées est-ce qu'il y a des contre-indications qui ont été notées je pose la question parce que beaucoup de personnes parlent des greffés ou des problèmes respiratoires au contraire non je ne s'entends pas au contraire les greffés ça dépend du match mais enfin ils sont tous prioritaires et certains sont même ultra prioritaires absolument les transplantés de reins par exemple les transplantés récents de moelle osseuse sont des sujets qui sont à risque de Covid très sévère et qu'il faut absolument vacciner et qui peuvent être vaccinés dès maintenant ils font partie de la liste des personnes qui sont très très prioritaires alors ils font partie de la liste prioritaire mais il y a quand même une certaine liste prioritaire il y a beaucoup quelques pathologies on sait bien que vous avez veillé à vraiment ajuster ça au mieux mais ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils sont parmi les prioritaires donc il n'y a pas de c'est la même c'est très difficile pour eux d'accéder je sais mais c'est la même problématique que pour les personnes âgées de plus de 75 ans où pour l'instant la demande dépasse l'offre donc malheureusement il faut s'armer d'un petit peu de patience mais dans les semaines qui viennent je pense que toutes ces personnes auront pu bénéficier de la vaccination donc Jean-Pierre a bien fait de rappeler que néanmoins il faut continuer à pratiquer les gestes barrières absolument on aura peut-être que question on a évoqué le temps d'action du virus du vaccin pardonnez-moi entre la vaccination et le pic immunitaire est-ce qu'il est toujours d'actualité que ce soit 15 jours à peu près 10 à 15 jours à peu près ça dépend des vaccins pour les vaccins Pfizer et Moderna c'est 10-12 jours pour les vaccins AstraZeneca c'est plutôt 15-18 jours ça dépend des vaccins mais c'est l'ordre de grandeur et celui-là la suite d'une question peut-être Claude alors j'ai une question pour le professeur Fischer Alain qu'est-ce que veut dire dans les prioritaires l'insuffisance d'organes alors on a vous pouvez pas échapper à celle-là non non mais c'est normal ce qu'on a essayé de faire peut-être resituer le cadre la Haute Autorité de Santé lorsqu'elle a établi les priorités de vaccination a établi en fonction des données scientifiques disponibles une liste de pathologies prioritaires et qui regroupe pas mal de monde ce sont des millions de personnes des gens atteints d'hypertension artérielle d'insuffisance respiratoire chronique d'insuffisance rénale enfin bref je vais pas toutes les énumérer les personnes en surpoids etc. donc ça fait beaucoup le monde ce qui veut dire que dans la situation telle qu'elle était par exemple en janvier malheureusement il n'était pas concevable que ces personnes puissent toutes être prioritaires pour la vaccination vu le nombre de doses disponibles et vu le fait que par ailleurs l'âge et le grand âge est de loin le facteur de risque le plus fort donc le travail qu'on a essayé de faire qui n'est pas facile et forcément améliorable c'est au sein des situations de malades prioritaires de définir un sous-groupe ultra prioritaire par exemple on vient d'évoquer les patients transplantés de reins ou les patients en dialyse rénale il y en a d'autres on le sait il y a des données d'ailleurs d'une enquête récente épiphare qui vient de sortir il y a 48 heures qui permet de mieux préciser encore lesquelles sont ces personnes à très très haut risque par exemple les patients atteints de trisomie 21 c'est une maladie chromosomique que l'on connait c'est quand même 40 000 personnes en France pour des raisons qu'on ne comprend d'ailleurs pas très bien sont à très haut risque et doivent être vaccinées absolument donc on a défini un groupe qui regroupe à peu près 600-800 000 personnes à très haute priorité parmi les prioritaires et pour permettre au moins ces 600-800 000 dans la mesure du possible d'être vaccinées maintenant ou dans les prochaines semaines je n'y reviens pas et alors on a essayé de trouver on a fait une cote mal taillée je le reconnais mais je pense que c'est mieux d'avoir une cote mal taillée que pas de cote du tout c'est à dire pour les personnes qui ont plusieurs pathologies de considérer que si quelqu'un avait deux insuffisances d'organes je vais prendre des exemples par exemple quelqu'un qui a une bronchopleopathie chronique obstructive et qui est hypoxique donc une insuffisance respiratoire sévère et en plus ce qui peut arriver une insuffisance cardiaque ou bien par malchance un diabète donc une insuffisance du pancréas en tout cas du pancréas sans le crime c'est une situation où il y a deux pathologies sévères et qui aussi justifient une vaccination dans les meilleurs délais alors cette définition elle n'est pas parfaite il y a une marge d'incertitude donc c'est au médecin évidemment de s'adapter à cela mais c'était une manière à nouveau d'essayer de ne pas écarter dans tous les cas pour l'instant des malades extrêmement haut risque de COVID-19 Juste pour préciser excusez-moi on est en train d'élaborer de finaliser d'ailleurs une liste des cibles prioritaires plus détaillées en fait bien sûr en partant pour ce qui concerne les patients les malades de la liste du professeur Fischer en essayant de préciser le plus possible et puis bien sûr les professionnels également et donc cette liste va bientôt être publiée sur le site du ministère comme d'ailleurs tous les documents qu'on établit qui sont là pour informer et apporter le plus de précisions possible sur ces vaccins Et l'enquête EPIFAR va modifier cette liste ? Un petit peu oui Un petit peu Par exemple ce qui ressort de cette enquête qui pour moi est un peu une surprise c'est que les patients atteints de mucoviscidose donc c'est une maladie qui affecte les poumons pas que mais surtout les poumons est un facteur de risque très important donc je pense que alors que ça ne figurait pas dans les listes précédentes les patients atteints de mucoviscidose doivent pouvoir bénéficier d'une vaccination de façon même ultra prioritaire et sur un autre plan pas au même niveau mais n'avait pas été considéré jusque là dans la liste de la Haute Autorité de Santé les patients atteints de maladies psychiatriques graves je pense que ces patients doivent entre enfin je c'est pas personnel évidemment pas ça apparaît dans l'enquête épiphare et ça apparaît dans d'autres publications scientifiques que ces patients schizophrènes par exemple doivent pouvoir bénéficier de façon alors cette fois-ci prioritaire c'est pas encore tout de suite c'est dans quelques semaines fin février sans doute grâce à l'utilisation du vaccin AstraZeneca en précisant quand même qu'une fraction d'entre eux sont déjà éligibles à la vaccination dès aujourd'hui parce qu'ils sont en maison de santé et qu'en maison de santé ils pourront recevoir la vaccination dès maintenant par le vaccin AstraZeneca Alors Jean-Paul et puis après Jean-Pierre Jean-Paul vous en cabinet de ville est-ce que les prioritaires vous posent problème ? Non les prioritaires c'est un petit peu acrobatique quand il y a une telle liste d'attente on a des gens qui sont en chimiothérapie donc on a des fenêtres qui sont relativement étroites donc on est en collaboration avec les oncologues qui nous donnent la fenêtre possible et puis après on essaye de les caser entre les rendez-vous donc on fait des miracles avec les doses parce que je voudrais bien connaître la brutique a dit qu'on pouvait faire systématiquement 6 doses avec un flacon de 5 parce qu'effectivement on peut réussir la plupart du temps à le faire mais je peux vous dire qu'à l'avant-dernière séance de vaccination l'infirmière elle a vu la sphingue qui s'est dessertie et donc elle a vu une dose et demie partir dans la nature elle n'était pas bien parce qu'on a fait 4 doses avec le flacon de 5 donc là bon on ne tente plus en raté une derrière donc c'est toujours acrobatique en ce moment avec ce nombre de doses restreintes alors Jean-Pierre en attendant que Uriel revienne pardonne-moi Jean-Pierre pardonne-moi je vais lancer le sondage sur la pour ou contre le vaccin excuse-moi je voulais juste quand même poser la question je crois que dans le SNDS dans l'épiphare on ne retrouve pas à ma connaissance mais je l'ai peut-être mal lu la très forte obésité parce qu'il n'y a pas l'indice de masse corporelle dans le SNDS qu'est-ce qu'on il y a BMI supérieur à 30 je pense il me semble que ça y est quand même avec BMI supérieur à 30 dans les facultés les obésités avec des BMI supérieurs à 40 par exemple de mémoire il faut que j'en retourne à la publication dans notre réseau aussi c'est une question qui apparaît oui bien sûr elle ressort beaucoup mais cela dit les personnes en surpoids figuraient dans la liste qu'a établie la Haute Autorité de Santé ça veut dire que de toute façon à l'horizon de la fin de ce mois elles devraient pouvoir être vaccinées avec le vaccin AstraZeneca donc chez le médecin généraliste voilà parce qu'elle se sait la catégorie prioritaire prévue à ce moment-là on parlait des des personnes en surpoids Muriel oui je suis désolée j'ai été déconnectée inopinément on est en surpoids parce qu'en surpoids on a 50% de la population oui mais en obésité oui en obésité la question qui suit évidemment c'est les protocoles de suivi je reprends les termes d'André les protocoles de suivi vaccinal pour connaître le taux d'immunisation et le suivi des effets secondaires qui et comment ? c'est pas la même question c'est pas du tout la même réponse alors est-ce qu'il vient des protocoles voilà allez-y Muriel oui donc en fait il y a bien sûr un suivi de pharmacovigilance qui est le suivi habituel de tout médicament et qui cette fois pour les vaccins est renforcé donc ce qu'on appelle un PGR avec également la mise en place d'un suivi d'un certain nombre d'établissements particuliers sentinelles qui font l'objet d'un recueil plus rapproché et plus attentif donc avec l'ANSM donc qui est l'opérateur l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé qui est le responsable de la pharmacovigilance et qui met en place ce suivi qui est d'ailleurs l'ANSM et l'ACNAM ont constitué un groupement d'intérêt scientifique EPIFAR qui est celui qui a réalisé l'étude dont parlait le professeur Fischer tout à l'heure qui a donc mis en évidence les pathologies qui sont les plus à risque d'hospitalisation ou de décès donc et puis il y a aussi des suivis de cohortes qui sont en train d'être mis en place par également Odile Donnet dont je parlais tout à l'heure qui est responsable d'un groupe qui s'appelle Covirevac et qui met en place des suivis de cohortes donc il y a tout un système de surveillance à la fois des effets indésirables et de l'efficacité du rapport bénéfice-risque d'une certaine manière également de l'immunogénicité des vaccins qui sont mis en place par différentes structures autre question alors je reviens sur les indications Xavier pose la question sur les handicaps alors effectivement sur les handicapés la vaccination c'est aussi comme les pathologies auto-immunes que faire est-ce qu'il y a une priorité pas de priorité est-ce qu'il y a un classement si j'ose dire est-ce qu'il y a des handicaps qui sont qui représentent les facteurs de risque plus élevés à tous les cas il y a environ 50-60 000 personnes handicapées qui vivent en maison spécialisée et ce point a été discuté au cours des précédentes semaines y compris avec la ministre en charge de ces personnes et elles sont incluses dans la liste si je puis dire des personnes qui seront vaccinées avec le vaccin AstraZeneca dès maintenant alors moi j'avais aussi une question préalable qui avait été qui nous avait été souvent qui a été répétée plusieurs fois c'est est-ce que l'arrivée des variants change quelque chose pour les vaccins on sait que Pfizer a l'air bon on a des données là-dessus donc à vous de nous les communiquer qu'est-ce qu'on peut dire oui Muriel je ne sais pas peut-être commencer je laisserai bien sûr donc à ce stade effectivement les données transmises par Pfizer BioNTech sur leur vaccin ont l'air tout à fait rassurantes c'est un peu ce qu'ils avaient laissé entendre depuis l'origine puisque la formulation sous forme d'ARN messager permet de couvrir des séquences de la protéine de la protéine spike qui peuvent muter dans une certaine zone de codage et par ailleurs si jamais la zone bouge trop il est assez aisé d'après ce qu'ils avancent de modifier la séquence d'ARN pour s'adapter aux variants donc on est un peu rassuré sur les variants sur les vaccins ARN SAG pour les autres vaccins c'est un peu moins assuré donc à ce stade aujourd'hui Pfizer Moderna on a le sentiment en tout cas pour ce qui est du variant anglais il n'y a pas de doute ça marche bien pour le vaccin pour le variant sud-africain l'activité reste tout à fait satisfaisante le brésilien on est encore en attente de résultats et par contre AstraZeneca est efficace sur le variant anglais sur le variant sud-africain l'efficacité est un peu moindre mais reste reste au-dessus des 50% qu'a fixé l'OMS pour considérer qu'un vaccin est valide et donc on doit encore attendre les résultats suivants des études qui sont encore en cours Jean-Paul Oui moi aussi j'ai une question pour Alain Fischer parce que c'est vrai que ce qu'on a lu sur l'Afrique du Sud qui a rendu les vaccins AstraZeneca je peux vous dire qu'au sein de mon groupe médical on est 5 il y en a 3 qui ne sont pas encore vaccinés qui m'interrogent sur le fait de quelle est l'activité du variant sud-africain par rapport au variant anglais est-ce qu'il va devenir dominant et est-ce qu'on ne va pas se faire vacciner pour des prunes avec AstraZeneca c'est un vrai sujet oui mais bien sûr il faut mettre les choses en compte le contexte c'est qu'il y a eu cette étude qui est sortie il y a 48 heures je crois qui est une étude sur un nombre limité de jeunes âgés de 30 ans en moyenne sud-africains qui ont reçu le vaccin AstraZeneca avec une protection contre la maladie forcément modérée parce qu'il n'y a pas de cas de forme sévère à cet âge-là en gros l'étude était sur un trop petit nombre de personnes pour en voir qui montraient une efficacité de l'ordre de 20 et quelques pourcents donc insuffisantes et fondée sur cette étude le gouvernement sud-africain a décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca alors attendez c'est important de préciser un point majeur c'est qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud aujourd'hui le variant dit sud-africain qui comporte une série de mutations qui modifie l'interaction entre le virus et son récepteur à la surface des cellules et qui modifie ça a été mentionné de façon assez notable la réponse immune contre le virus est très prédominant c'est la grande majorité des sujets infectés en Afrique du Sud le sont avec le variant sud-africain donc ce n'est pas du tout la même situation que celle qui prévaut en France où le variant sud-africain est présent donc c'est un sujet évidemment d'attention mais enfin il est ultra minoritaire et à l'égard du vase ça a été très bien dit par Madame Dahan tout à l'heure à l'égard du variant dit anglais il ne se semble pas qu'il y ait de perte d'activité de ce vaccin et on attend évidemment avec grand intérêt d'avoir des informations venant d'Angleterre puisqu'ils ont commencé à vacciner avec ce vaccin AstraZeneca il y a maintenant cinq semaines et donc il y a probablement plusieurs millions de personnes qui ont reçu ce vaccin on est impatients de connaître des résultats je suis en contact avec les gens là-bas mais ils n'ont pas de résultat encore donc la réponse pour rassurer vos collègues de votre cabinet je ne peux pas les rassurer à 100% mais je pense qu'on peut quand même globalement les rassurer c'est que quand même pour disons je ne sais pas exactement ça dépend des régions en plus 97, 98, 99% des virus circulant en France le vaccin AstraZeneca est efficace évidemment donc aujourd'hui de mon point de vue il n'y a pas de raison de modifier la préconisation d'utilisation de ce vaccin chez tous les professionnels de santé âgés de moins de 65 ans pour les autres indications dont on a discuté tout à l'heure maintenant c'est certain qu'il faut assurer une veille très scrupuleuse très stricte mais qui se fait aujourd'hui et pour d'autres raisons en plus sur l'émergence et la montée en fréquence des variants la montée en puissance du variant anglais peut poser problème mais pas sur le vaccin AstraZeneca ce qui serait problématique ce serait de voir se multiplier les cas de variants d'infection par des variants dits sud-africains en France donc si ça arrive c'est sûr que dans ce cas-là il y aurait une remise en cause de la stratégie vaccinale si ça n'arrive pas il n'y a aucune raison de renoncer à la stratégie actuelle je reviens sur la question du choix du choix docteur Amon si un patient vient vous voir est-ce que vous êtes en mesure de lui proposer un choix le vaccin franchement on sait qu'on vient de toucher 270 000 doses de AstraZeneca pardon on est un tout petit peu plus fort s'il vous plaît on vient de vous m'entendez là on est un peu éloigné et donc on vient de toucher seulement 270 000 doses d'AstraZeneca donc ça va ça va limiter ça va limiter les choix je ne sais pas à quel rythme on sait qu'on doit avoir du Pfizer à hauteur de 500 000 par semaine du Moderna à 500 000 par mois l'AstraZeneca je ne sais pas à quel rythme on va l'avoir tout va dépendre de ça et puis en plus on est confronté aux 2 500 000 personnes qui ont été vaccinées sur les 2 2 2 il y en a 2 2 2 qu'il faut re-vacciner donc tout ça là ça va commencer à être il va falloir vraiment sortir les calculettes parce que on ne sait plus trop où on va en être en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il faut faire la deuxième dose avec le même vaccin avec lequel on a eu la première c'est la question de base qu'il faut répéter et il ne faut surtout pas mélanger les vaccins c'est la question suivante il faut surtout ne pas avoir un vaccin différent de l'élection il y a une étude il y a une étude anglaise qui est en train de tester le mix de deux types de vaccins donc il faudra attendre les résultats mais en attendant vraiment la recommandation c'est de rester avec le même vaccin pour la deuxième dose sur l'arrivée des vaccins comme je l'ai dit normalement on devrait avoir des livraisons de chaque vaccin qui commence à augmenter mais maintenant on ne peut plus s'engager parce qu'il y a tellement d'incertitudes et on a eu des mauvaises surprises donc on reste prudent mais je crois que la quantité de vaccins AstraZeneca ça devrait être normalement autour d'un million d'ici la fin fin février c'était ce qui était prévu donc on devrait pouvoir quand même augmenter les vaccinations alors il y a un tout petit mot puisque la question initiale était sur le choix des vaccins ce qui n'est vraiment pas d'actualité il y a un élément supplémentaire qui fait que ce n'est pas d'actualité c'est que les vaccins ARN et les vaccins AstraZeneca ne suivent pas la même voie puisque les vaccins ARN compte tenu de leur logistique complexe sont administrés en tous les cas pour l'instant et je pense encore pour un bon moment dans les centres de vaccination on peut espérer une évolution pour le vaccin Moderna mais ce n'est pas d'actualité immédiate alors que les vaccins type AstraZeneca ou ceux qui seront du même type Janssen à venir et aussi les vaccins protéines comme le Novavax pourront être administrés chez le médecin ou chez le pharmacien donc ce sont deux circuits différents qui sont parallèles donc à un moment donné il y aura quand même un choix possible mais ce n'est pas avant disons fin du printemps jusque là il n'y a pas il n'y a pas de de questions à se poser là-dessus Jean-Pierre et la cible n'est pas tout à fait la même si tu peux me permettre bien sûr exactement oui bien sûr bien sûr je voulais en profiter pour dire qu'on savait qu'on était face à un défi logistique très important et que dans cette discussion ce qui est très important y compris sur la pénurie dans laquelle on est en train de vivre c'est de continuer à avoir le maximum de transparence en fait et donc je pense que dans l'évolution de cette transparence il peut y avoir des ajustements ou des adaptations y compris par exemple sur l'interchangeabilité c'est-à-dire j'ai eu un biotech est-ce que je ne peux pas avoir un Moderna si je reste dans les vaccins ARN messager je ne sais pas si c'est possible la CDC dit que ça doit rester exceptionnel mais que c'est possible ce que je veux dire par là c'est qu'il faudra faire preuve d'adaptation parce que pour revenir au titre de ce webinaire c'est quand même l'enjeu c'est de vacciner le maximum de français assez rapidement donc je dirais tous les canaux doivent être ouverts et toutes les solutions sont possibles sous contrôle évidemment des données scientifiques y compris sur l'interchangeabilité dont on a parlé et je crois que pour les vaccins à vecteur viral il y a aussi très certainement l'interchangeabilité qui peut avoir aussi des avantages en termes d'immunité sous le contrôle de monsieur Fischer de toute façon ce qu'il faut quand même préciser c'est que jusqu'à présent puisque ce qu'on envisage c'est bien de garder le même vaccin pour la première et la deuxième dose donc l'allocation des doses a été déterminée pour garantir des deuxièmes doses qui correspondent aux premières doses qui ont été administrées donc en principe il n'y a pas de raison aujourd'hui de switcher d'un vaccin à un autre pour la deuxième dose l'allocation a été réalisée pour pouvoir effectuer cette deuxième dose avec le même vaccin partout Oui en ce qui concerne les vaccinations AstraZeneca on a souvent dit que ça pouvait être fait dans les cabinets ou dans les pharmacies etc. mais il reste quand même que ce sont des flacons à 10 doses Oui Absolument Il y a deux possibilités soit on continue dans les centres de vaccination et ce serait vraiment la chose la plus simple soit le pharmacien commande et le médecin vous savez mine de rien si c'est léger il faut avoir un médecin une infirmière le médecin il enregistre sur le centre de la sécu il enregistre les vaccins et puis l'infirmière pique là à ce moment là on peut avoir un rythme soutenu on pourrait vacciner avec deux infirmières libérales un médecin on pourrait vacciner 50 personnes par jour sans être obligé d'être dans les centres de vaccination mais la chose la plus simple effectivement à partir du moment où on a du multidose à 10 doses les gens ont pris le rythme d'être dans les centres de vaccination alors il y aura des médecins qui sont isolés qui sont loin des centres là effectivement il y aura des solutions entre le pharmacien l'infirmière et le médecin et ça c'est des trucs qui se font à trois sans difficulté j'ai une question pour Alain Fischer justement sur les vaccins ARN moi j'ai été impressionné quand même et tout le monde l'a été je pense par la rapidité avec laquelle les laboratoires ont élaboré ces vaccins parce que Pfizer comment je vais dire Moderna avait son vaccin six semaines après que le virus soit identifié et je me demande si c'est pas l'alalie des autres types de vaccins parce que là franchement et avec ces nouveaux variants qui arrivent et on sent bien qu'on va être obligé de vacciner sur plusieurs années est-ce qu'on va pas avoir exclusivement des vaccins ARN qui vont pouvoir s'adapter aux variants avec une rapidité qui peut pas être le fait des autres vaccins Merci beaucoup c'est bien Jean-Paul d'avoir donné une note d'optimisme c'est-à-dire que malgré les variants on aura des vaccins adaptés et adaptables ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'actuellement on les cherche les bonnes nouvelles il faut qu'on s'achemine tout doucement Alain je crois que vous voulez reparler Non parce que j'ai ce que j'envoie je m'ai interpellé un c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé quand même en une année on a vu émerger des vaccins et des vaccins efficaces et sûr de très bonne qualité c'est une prouesse scientifique industrielle et financière qu'il faut saluer c'est absolument juste de dire que la flexibilité des vaccins ARN est très intéressante parce qu'apparemment en six semaines on peut reconstituer une production de nouveaux vaccins avec les variants et c'est probable que de tels vaccins seront utilisés pour des rappels à l'automne ou en 2022 on verra bien je pense que c'est probablement vers quoi on s'achemine cela dit néanmoins il faut rester ouvert vers les autres vaccins parce que malgré tout pour les vecteurs adénoviraux c'est pas si compliqué de changer c'est un petit peu plus long mais c'est pas dramatique donc c'est pas exclu quand même qu'il y a une place pour les autres vaccins et les vaccins à protéines les vaccins en fait assez classiques semblent être excellents pour induire des anticorps neutralisants donc ils auront peut-être une place quand même de choix en termes de qualité il y a aussi une question de portage c'est-à-dire effet sur la transmission qui risque de ne pas être tout à fait la même puisqu'apparemment il y a des données sur Astra qui sont tout à fait intéressantes sur la transmission pour l'instant qu'on n'a pas sur Pfizer et Moderna donc il faut attendre effectivement la suite alors nous sommes un peu limités dans le temps tu vas poser la dernière question après on referme tout chacun donnera son message essentiel juste une question sur la suite justement sur les autres vaccins quid des vaccins chinois et russes russes alors le russes donc a visiblement a l'air de donner de très bons résultats mais selon selon les éléments auxquels la commission européenne a pu avoir accès aujourd'hui la difficulté c'est que les producteurs de ce vaccin n'ont pas encore déposé de dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour autant la commission enfin le l'EMA l'agence européenne des médicaments est en train de regarder ce à quoi elle peut avoir accès il semble que ce soit que ce soit intéressant et puis toujours le professeur Odile Loney et une équipe a été envoyée en Russie pour aller voir les équipes qui développent ce vaccin et ils en sont revenus avec un rapport qui a l'air de dire qu'effectivement c'est assez rassurant pour ce qui est du vaccin chinois par contre les données d'efficacité ont l'air bien moins intéressantes et pour l'instant il n'y a pas d'action au niveau européen me semble-t-il sur les vaccins chinois Claude juste rebondir sur votre avis sur la remarque de Jean-Marc si on veut rester positif c'est finalement bien que l'Europe soit servie après les autres pays comme USA Bretagne et Israël car cela permet d'avoir l'efficacité sur un essai de FASCA sur des milliers de personnes est-ce qu'on n'a pas la rapport bénéfice-risque Il y a une chose qu'il faut dire sur Israël parce que ça peut surprendre de voir ce pays avec un taux de vaccination aussi élevé mais en même temps je pense que c'est au bénéfice de nous tous parce qu'ils ont conclu un accord notamment avec la société Pfizer pour que d'une certaine façon les citoyens israéliens servent d'expérience en grandeur nature sur l'efficacité de la vaccination et nous bénéficierons tous des retombées dans les semaines et les mois qui viennent sur la sécurité bien évidemment sur l'efficacité des vaccins aux différents âges de la vie en fonction des pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure les premiers résultats qui sont tombés il y a 2-3 jours qui sont assez encourageants qui montrent que chez les personnes âgées de plus de 60 ans en Israël le nombre d'hospitalisations le nombre de nouveaux cas a franchement diminué ce qui n'est pas vraiment le cas chez les moins de 60 ans qui sont beaucoup moins vaccinés et ce qui montre que ce n'est pas le reconfinement qu'ils avaient décidé à peu près au même moment que la vaccination qui a joué mais bien la vaccination c'est la première démonstration assez convaincante d'une efficacité dans la vie réelle et on a toujours besoin d'efficacité auprès des gens comment ça se passe tous les jours la vaccination c'est le premier résultat et on en aura d'autres donc d'une certaine façon même si c'est un argument d'opportunisme après tout profitons des expériences des autres pour info pour info le sondage qu'on a lancé entre nous et il est probant 92% de nos beaux dents ont plébiscité le pour le vaccin voilà espérons que ce soit représentatif de toute la France je ne suis pas à 100% sûr je crois qu'il me semble qu'en Israël on avait observé à un moment que bien qu'il y ait beaucoup de gens vaccinés il y avait eu une petite recrudescence maintenant on a des meilleurs il faut peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est passé il y a un problème de chronologie Jean-Paul vous voulez intervenir non non pas du tout je vais poser mon doigt pour la prochaine fois c'est un problème de chronologie on en a parlé tout à l'heure c'est entre le moment où vous vaccinatez les gens ou le moment où le vaccin devient efficace il se passe en gros 15 jours en gros donc il y a une fenêtre de tir pendant 15 jours les gens sont vaccinés mais ils continuent à tomber malade et il se trouve c'était la même chose d'ailleurs en Angleterre qu'ils ont commencé à vacciner et vacciner massivement à un moment où l'épidémie était en plein boom si je puis dire avec une ascension colossale parce que c'était dans des conditions où le niveau de confinement où les mesures barrières n'étaient pas extrêmement fortes en Angleterre c'était presque tout était ouvert en plus en Angleterre ils ont eu le variant anglais c'est-à-dire que même vacciné il faut bien mettre son masque il faut mettre son masque et qu'il y a de toute façon une période de 15 jours où on n'est pas encore protégé et que même après vu le contexte général et le fait en tous les cas en France où la population vaccinée est encore très minoritaire il faut bien sûr continuer à recourir à toutes les mesures barrières je voudrais juste rajouter pour avoir échangé pas mal avec Cyril Cohen qu'en fait ils ont reconfiné parce qu'aujourd'hui ils sont à 80% de pénétration du variant anglais et donc la stratégie de confinement israélienne était très liée à la pénétration du variant anglais ils ont eu un boom comme les Anglais Jean-Paul moi j'avais deux questions une première effectivement quid de la contagiosité des gens vaccinés ceci pour répondre aux gens qui hurlent et qui ont des vapeurs à l'idée du passeport vaccinal et deux quand même un message qui est important parce que je pense qu'on est condamné à la solidarité forcée avec les pays économiquement faibles puisqu'on a bien vu que la personne qui nous a ramené le variant sud-africain venait du Mozambique donc là clairement ça ne va pas être les pays industrialisés et riches contre les pays pauvres on va être obligés de bosser tous ensemble parce que sinon on va se leur donner le variant différent et nos vaccins on pourrait les mettre à la poubelle donc mais la quid de la contagiosité des gens vaccinés c'est la question à 100 millions de dollars voilà parce qu'aujourd'hui la réponse simple c'est qu'on ne sait pas il y a beaucoup d'espoir qui est quand même un certain degré de protection parce que les vaccins de manière générale qui ne protègent pas contre la transmission sont très peu nombreux par argument de fréquence on peut espérer qu'au moins partiellement on ait un tel effet mais on n'a pas de données chez l'homme vraiment convaincantes à ce jour il y a des données expérimentales dans les modèles animaux pour le vaccin Moderna qui sont assez encourageantes mais est-ce que c'est extrapolable à l'homme il va falloir attendre malheureusement encore un bon moment avant de pouvoir répondre à cette question et quant à la question sur la vaccination globale de l'humanité vous avez 2000 fois raison c'est absolument évident qu'on se place sur un plan d'équité ça va sans dire mais aussi de notre propre intérêt que dans la mesure du possible au plus vite l'ensemble de la planète soit vacciné et ce qui se fait passer à Manaos c'est un autre exemple à côté de l'Afrique du Sud c'est qu'à Manaos où il y a une première poussée de l'épidémie qui a touché jusqu'à 60-70% de la population donc théoriquement au stade d'immunité de groupe néanmoins dans des conditions de grande précarité et de soins très limités malheureusement donc une poursuite d'un certain temps à la circulation du virus apparition de mutations et mutations dites du variant brésilien et qui virus qui est capable de franchir la barrière de l'immunité naturelle liée au premier cycle d'infection donc reprise d'une nouvelle poussée de la maladie malgré l'immunité naturelle même si probablement les vaccins sont efficaces un peu sur ce variant mais ce qui s'est passé là si on ajoute ce qui est toujours possible une ou deux variations supplémentaires qui rendraient ces virus moins sensibles aux vaccins peut être un problème pour eux et évidemment le lendemain pour nous parce que ces virus circulent et atteindront toute l'humanité et même donc imaginons dans un an une France très bien vaccinée mais si un variant venait d'ailleurs d'un pays où il n'y a pas peu de vaccination et que ce variant soit résistant à la vaccination ça repart donc c'est absolument notre intérêt de faire en sorte c'est pas simple parce qu'il faut à la fois il faut de l'argent et des vaccins jeter les vaccins et il faut Merci pour ce message Muriel Il y a une initiative enfin j'enchaîne COVAX donc qui a été initiée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est tout à fait relayée au niveau européen qui met de côté un pourcentage de doses je crois que c'est 5% des doses qui nous sont allouées pour permettre aux pays en voie de développement ou moins développées d'avoir accès à la vaccination et donc de vacciner leur population pour justement avoir cette couverture mondiale qui est absolument indispensable faute de quoi on sera tous fragilisés et notre vaccination ne sera pas utile si on ne vaccine pas tous les pays du monde bien sûr Merci beaucoup Jean-Paul le mot de votre message à transmettre D'abord Oui question Mon message c'est je suis ravi des 92% honnêtement c'est le chiffre que j'ai dans ma patientèle il n'y en a pas beaucoup qui sont anti-vaccin et en tous les cas je suis convaincu de se vacciner donc j'espère qu'on sera à 92% et surtout qu'ils arrivent que vraiment il y a eu un exploit il y a eu un exploit de recherche technologique etc maintenant on a bien compris que la machine industrielle pharmaceutique se met en place que les malheureux français qui n'ont pas mis de vaccin au point et ça on pourra en reparler ont mis leur capacité de fabrication à disposition de ceux qui avaient su en fabriquer un et donc là maintenant il faut qu'on en ait suffisamment et puis surtout qu'on soit prêt pour en fournir suffisamment parce qu'on va en avoir on va en avoir sûrement besoin pendant quelques années encore merci Jean-Pierre micro 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 Jean-Pierre je ne le mettais pas parce que j'ai rien à rajouter je pense que ça est riche sur les masques encore combien de temps combien de temps les masques moi jusqu'à la fin de l'année sans problème la fin de l'année sans problème bon Alain oui j'aimerais que ces 92% ou que l'ensemble des français correspondent à la clientèle de Jean-Paul je ne suis pas complètement sûr je pense que lorsqu'on va arriver à l'été et on devra vacciner il faudra vacciner les gens âgés de moins de 50 ans disons les 20-50 en bonne santé qui sont à très faible risque de maladie sévère pour lequel la perception de l'intérêt de la vaccination comme protection individuelle est extrêmement faible je pense que cette population d'abord doit être vaccinée si on veut arriver un jour à une immunité collective et jouer sur la transmission dont on parlait tout à l'heure je pense qu'on a du travail à faire c'est notre analyse en termes d'information de communication pour en convaincre beaucoup de se vacciner et je pense qu'il paraît nécessaire d'ajouter à la dimension de la protection individuelle la dimension de la protection collective la solidarité ne serait-ce déjà que pour permettre au système de santé de tenir le choc face à cette terrible agression qu'est cette pandémie et faire en sorte qu'il y ait moins de personnes malades dans les hôpitaux et puis peut-être un jour même si on ne peut pas le dire aujourd'hui jouer sur la diminution de la transmission pour que vraiment la vaccination devait un acte altruiste ce n'est pas tout à fait encore une fois quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui mais je pense que ce sera probablement un axe d'information et de communication dans les mois qui viennent Muriel écoutez moi je crois que les antivax ont pris une claque parce qu'avec ce virus on voit bien que n'importe qui peut être touché et peut être gravement touché c'est imprévisible et la seule arme qu'on puisse avoir c'est le vaccin et ce vaccin c'est un vrai miracle ces ARN messagers c'est quand même extraordinaire que ça soit arrivé à maturité à ce moment-là donc c'est un alignement de lune intéressant maintenant il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver à en produire en quantité suffisante pour le monde entier ce qui est un défi industriel extraordinaire et qui est quand même qu'on commence à relever effectivement le fait que chaque chaque laboratoire puisse mettre à disposition des lignes de production et permettre ainsi d'augmenter la capacité de production c'est quand même extraordinaire c'est un effort collectif et effectivement la solidarité nationale et internationale là prend des leçons et avance aussi grâce à toutes ces avancées scientifiques et on a bon espoir qu'on arrivera à gagner cette bataille merci beaucoup moi je voudrais vous dire pour ceux qui seront vaccinés certains l'ont été et vont avoir leur deuxième dose parmi ceux qui nous écoutent n'oubliez pas de demander vous devez avoir une attestation de vaccination après votre première dose qui vous donne la date de votre deuxième dose ça ne veut pas dire que cette date ne peut pas bouger parce qu'il va y avoir sans doute des variables et des réajustements dans la stratégie mais au moins vous devez savoir avec quel vaccin vous avez été vacciné quand et quand est-ce que vous serez revacciné donc n'oubliez pas et normalement cette attestation devrait porter si vous souhaitez déclarer un effet secondaire votre médecin déjà si vous faites appel à lui il va le faire mais sinon vous pouvez aussi le faire sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et peut-être une autre voie Muriel pour signaler le secondaire sur le site du ministère il y a donc un portail de signalement portail de déclaration qui l'adresse figure sur le site du ministère de la santé les solidarités de la santé sur lequel vous allez trouver d'ailleurs beaucoup d'informations beaucoup de fiches des webinaires des outils qui permettent d'accéder à toutes les informations dont vous avez besoin et n'hésitez pas à nous remonter les questions on continue à échanger on fait des questions réponses il y a toujours de nouvelles questions qui se posent et on s'efforce d'y répondre le plus rapidement possible et le plus clairement possible écoutez merci beaucoup à tous je vois que je suis dans le noir je ne sais pas vous allez bien comment ça se fait que les autres on les voit bien je réalise que le temps a passé très vite merci infiniment à nos chers experts merci aux connectés parce que c'est aussi parce que vous êtes là que l'on peut échanger et avancer dans notre connaissance donc j'espère pour vous que vous allez pouvoir vous faire vacciner le plus vite possible dans les meilleurs délais peut-être tu as un mot à dire Fred au-delà de replay oui plutôt que d'avoir 92% de pro-vaccin on aimerait bien avoir 92% de disponibilité du vaccin voilà merci beaucoup je constate au gré des rendez-vous des jeudis de France Association Santé France Asso Santé il y a de moins en moins d'inconnus il y a de plus en plus de choses qui sont mises en lumière et c'est le but de ces rencontres alors le prochain webinaire serait sans doute dans 15 jours il portera plutôt sur tous les symptômes post-Covid ce que certains appellent Covid long mais je crois que la Haute Autorité de Santé va sortir très prochainement dans les jours qui viennent peut-être cette semaine une recommandation de bonne pratique assez courte qui sera brève et ce sera quelque chose comme post-Covid ou je ne sais pas Muriel vous en savez peut-être plus que moi mais voilà donc le prochain webinaire sera sans doute là-dessus parce qu'on a de plus en plus de témoignages et de remontées de gens qui ont des difficultés avec des choses longues Jean-Paul vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez été Covid alors j'ai vu que les messieurs disent le Covid et bien moi je dis la Covid au mois de mars et j'étais ça s'est très bien passé je dois dire ça a été très bien pendant deux mois et puis j'ai des symptômes qui ont repris après qui n'étaient pas une deuxième une deuxième flambée qui était des choses voilà j'ai traîné ça pendant sept ou huit mois donc courage ça passe ça m'a passé complètement j'espère que ça ne reviendra pas mais nous allons essayer d'en parler parce qu'il y a vraiment des personnes qui souffrent beaucoup et qui ne peuvent plus travailler et pas forcément des personnes qui sont passées en réanimation donc ce sera sans doute l'objet de notre prochain webinaire dans 15 jours si Fred est disponible évidemment évidemment à votre disposition et je rappelle que le replay de cette magnifique réunion est consultable sur le site de France Asso Santé et sur le site du CLEF aussi sans aucun problème on souhaite à toutes et tous une bonne donc non attends je recherche le titre Jean-Paul j'ai fait une photo tout à l'heure je ne sais pas si tu peux le mettre en ligne la photo du livre de Jean-Paul qui vaut la peau des généralistes de nos généralistes tu peux la mettre ah ben voilà très bien qui vaut la peau de nos généralistes et si la haute autorité de santé pouvait valider rapidement les tests salivaires parce que je peux vous garantir que les gamins et les autres et les autres aussi c'est un peu rude c'est vrai merci à tous à bientôt au revoir au revoir Merci.